Musique Seigneur Dieu est pas air Voici ton esprit qui est en nous Et ton puissant Ton esprit qui est en nous Dépasse l'entendement C'est le Saint-Esprit Et par cet esprit, Seigneur Dieu Par ton esprit saint Ouvre nos cœurs, nos ondes A ce qui va être dit ce matin Ta parole est celle qui dirige Nos cœurs, nos voix Nos âmes Elle est d'une puissance Qui, quand elle est appliquée Dans la vie Donne le bonheur profond A l'être humain Alors Père Dirige nos cœurs Dirige nos sentiments Dirige tout notre être Vers ta parole Et uniquement ta parole Et dirige toute chose ce matin Par ton esprit Qui est en nous Et c'est au nom de ton fils Le Seigneur Jésus Par lequel Le Saint Qui a été versé à la croix Nous l'a de tout péché Ok, le titre du message ce matin Nos sentiments et la pratique De la justice Avoir des sentiments Dans nos vies C'est quelque chose de bien De beau Quelqu'un qui n'a pas de sentiments Ça marche pas C'est comme Exemple, quelqu'un qui se fait mal Ben qu'est-ce qui se passe On ne réagit pas On la regarde On n'a pas de sentiments Ni de joie Ni de colère Rien de ça C'est pas normal Et même Christ Lui-même En tant que Parfaitement Dieu Et parfaitement Homme Avaient des sentiments On va tourner dans Jean chapitre 11 Verset 32 à 36 Jean chapitre 11 Verset 32 à 36 Lorsque Marie fut arrivée Là où était Jésus Et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds Et lui dit Seigneur Si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort Jésus la voyait pleurer Et les juifs Qui étaient venus Avec elle Frémit à son esprit Et fut tout ému Et il lui dit Où l'avez-vous mis Seigneur Lui répondit-il Viens et vois Jésus pleure Sur quoi les juifs Dirent Voyez comme il l'aimait Voyez-vous Et là je vous pose La question Quel est le plus petit Verset de toute la Bible Jésus pleure Ce serait dur C'est le plus petit verset Et ça dénote Et ça démontre Combien Christ A été ému Dans toute sa personne Avec tous les sentiments Du décès D'un de ses amis Donc Il est important D'avoir des sentiments Comme à l'image De Christ Et nous en tant qu'humains Parce que Par rapport à Christ Christ était parfait En toute chose Christ était équilibré En toute chose Est-ce qu'on peut avoir Nous En tant qu'être humain Une parfaite équilibre Dans nos sentiments Dans nos émotions Il y avait une blague Un jour Je l'ai changé Parce que A l'origine La blague était un petit peu Méchante Envers les belles mamans Mais Je vais vous dire Une petite blague Ce matin Qu'est-ce qu'un sentiment Partagé La définition D'un sentiment partagé Ok C'est de voir Ton pire ennemi Tomber dans un ravin Avec ton auto Flambe en oeuvre De cent mille dollars Là tu viens d'avoir Un sentiment partagé Littéralement Ton auto Neuve de cent mille dollars Tombe dans le ravin Là tu es vraiment En colère Tu es vraiment Gris Mais ton meilleur ennemi Ton pire ennemi Qui t'a fait le plus grand mal Tombe dans le ravin Voyez-vous C'est une blague Mais c'est comme Un sentiment partagé Et dans notre vie Nous avons littéralement Régulièrement Des sentiments partagés En tant qu'enfant de Dieu Par exemple Il faut absolument Trouver Littéralement Une juste Équilibre Et vous allez voir Qu'au fur et à mesure De la prédication On manque Souvent D'équilibre Dans nos Propres Sentiments Et ce qui doit Littéralement Faire Office Et ce qui doit Vraiment être Correct et droit C'est ce qui est Ce qui est juste Et droit De faire devant Dieu Ou de penser Qu'est-ce qui est Véritablement juste Et droit La première des choses On va tourner dans le psaume 112 S'il vous plaît Versets 1 à 10 Le psaume 112 Excusez-nous pour le dérangement D'habitude c'est pas comme ça Mais ouais Compréhensif C'est une bonne pratique Un matin pour avoir Les sentiments partageux Le psaume 112 Versets 1 à 10 La première des choses Qu'il faut comprendre C'est que nos sentiments Il faut qu'il soit Il faut qu'il soit examiné En tout point Avec la parole de Dieu Lisons Louer l'éternel Heureux l'homme Qui crée l'éternel Qui trouve un grand plaisir À ses commandements Sa postérité sera puissante Sur la terre La génération des hommes droits Sera bannie Il a dans sa maison Bien-être et richesse Et sa justice subsiste à toujours La lumière se lève Dans les ténèbres Pour les hommes droits Pour celui qui est miséricordieux Compatissant et juste Heureux l'homme Qui exerce la miséricorde Et qui prête Et là le point de majeur Qui règle ses actions D'après la justice Heureux l'homme Qui exerce Pour celui qui est miséricordieux Compatissant et juste Verset 6 Car il ne chancèle jamais La mémoire du juste Demeure toujours Il ne craint point Les mauvaises nouvelles Son coeur est ferme Confiant en l'éternel Son coeur est affermi Il n'a point de crainte Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir À regarder ses adversaires Il fait des largesses Il donne aux indigents Sa justice subsiste à toujours Sa tête s'élève avec gloire Le méchant le voit S'érite Il grince des dents Il se consomme Les désirs des méchants Périssent Avez-vous remarqué Quelque chose Dans ce texte-là De particulier Qui règle ses actions D'après la justice Et non d'après Ses émotions Ses sentiments Combien de fois On agit sur le coup De la colère Ou de l'empressement Il y a un proverbe qui dit Celui qui agit avec Préspitation Préspitation Tombera dans la fosse Donc s'arrêter Et littéralement Régler notre vie Selon la justice Et non selon Les sentiments Tournons dans le psaume 119 s'il vous plaît Versets 1 à 7 Heureux ceux qui sont intègres Dans leur voie Qui marchent selon La loi de l'éternel Et non selon Leur sentiment Heureux ceux Qui gardent ses préceptes Qui le cherchent De tout leur coeur Qui ne commettent Point d'iniquité Et qui marchent Dans ses voies Tu as prescrit Tes ordonnances Pour qu'on les observe Avec soin Puissent mes actions Être bien réglées Afin que je garde Tes statuts Alors je ne bougerai point À la vue de tous Tes commandements Je te louerai Dans la droiture De mon coeur En apprenant les lois De ta justice Qui a déjà commis Une action Qui aujourd'hui Rougit De ce que j'ai fait Dans le passé Qui a honte Moi J'ai pas le choix On est tous humains Si je m'étais arrêté À la loi de l'éternel À la parole de Dieu Ça m'a empêché De faire bien Des folleries Ça m'a empêché Mais Là la parole de Dieu A dit Et avoir marqué Dans les deux textes Il y a un petit mot Qui revient souvent Qui est rattaché À régler Mes sentiments D'après la parole de Dieu Il y a un petit mot Heureux Ça t'assure Le bonheur Souvent Tu fais des actions Nous faisons des actions Ou nous posons des paroles Et après Les avoir posé Ou avoir dit On n'est pas heureux Parce qu'on n'a pas Réglé nos actions Selon les écritures Et on va tourner Dans un dernier texte Pour ça Dans Hébreu chapitre 4 Versets 12 à 13 Hébreu chapitre 4 Versets 12 à 13 Car la parole de Dieu Est vivante Et efficace Plus tranchante Qu'une épée quelconque À deux tranchants Pénétrante Jusqu'à partager Arme et esprit Jointure et moelle Elle juge Croix Les sentiments Et les pensées du cœur Nul créature N'est caché devant lui Mais tout est venu Et découvert Aux yeux de celui À qui nous devons Rendre compte Est-ce que nous avons La conscience Que nous Un jour Comme Enfants de Dieu On va avoir des comptes À rendre Dans notre vie Dans notre administration Si on a mal agi On n'a pas réglé Notre conduite Selon les écritures On va avoir des comptes À rendre Elle va remarquer Que la parole de Dieu Coupe En deux Quoi Les sentiments Et les pensées du cœur Quel est le siège Des affections Pas notre cerveau Notre cœur Notre cœur On fait souvent Un symbole de cœur Comme ça Quand on divise en deux Ils sont pareils Imaginez-vous Que d'un bord Il y a les sentiments Et de l'autre bord Il y a les pensées du cœur Et souvent Ce message-là Les gens pourraient dire C'est plus pour les femmes Que pour les hommes Parce que les hommes Sont plus cérébrales Cartésiens Et les femmes Sont plus émotives Trompez-vous messieurs Trompons-nous Ce message-là S'adresse pas juste Aux femmes Qui sont très émotives Mais ça adresse aussi Aux hommes Autant qu'aux jeunes En arrière Autant qu'aux plus vieux À tout le monde Bon maintenant On va y aller Dans le pratico-pratique Les sentiments Envers nos proches Je pose la question Aux mamans disponibles Aux mamans disponibles Dans la salle Il y en a deux Aimez-vous vos enfants Oui Les hommes Ceux qui ont des enfants Aimez-vous vos enfants Trouvez-vous des fois Qu'on a des sentiments Partagés Envers nos enfants Des fois On aura envie De quelque chose Mais on fait pas Tout à fait Ce qu'on aimerait faire Et il y a une expression Qui dit Tu fais ce que tu peux Tu fais pas ce que tu veux Et j'affirme Que cette affirmation-là Elle est fausse Dans bien des points On en reparlera après Si vous voulez On va tourner Dans Deutéronome Chapitre 13 Deutéronome Chapitre 13 On va avoir des exemples Dans la parole de Dieu Deutéronome Chapitre 13 Versets 6 à 11 Prenons l'exemple D'un cas typique Avant de le lire Prenons l'exemple D'un cas typique Mon enfant arrive Chez nous Avec quelque chose Quelque chose De pas bien Quelque chose De mal Par exemple Ma plus jeune fille Josiane Quand elle était tout petite Elle arrive avec Un livre à l'école De l'école C'était pas l'école d'ouvrir C'était pas l'école chrétienne L'école dans le monde Et le petit livre C'était marqué Que le divorce C'était une très belle chose Quoi ? J'ai dit Ça n'a pas de sens Mais la semaine d'avant Elle m'avait conté Que l'histoire C'était très bon Très bien Tout ça J'ai dit Josiane Non 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 C'est pas quelque chose Qu'on t'enseigne Que le divorce C'est une belle chose Là j'ai dit Où t'as Elle dit À l'école C'est quoi ? T'es en maternelle J'ai dit T'es un peu Ça n'a pas de sens Là j'ai dit Amène moi le livre Et textuellement Elle m'avait récité L'histoire Qu'est-ce qu'il y avait Dans le petit livre Ça n'a pas de sens Je suis allé voir la direction Je ne dis pas des choses Qu'on enseigne nous À notre maison Même la directrice d'école Elle était toute chamboulée Elle s'est demandé Qu'est-ce que ça faisait Dans l'école Alors On va lire le texte Présentement Si ton frère Fils de ta mère Ou ton fils Ou ta fille Ou la femme Qui repose sur ton sein Ou ton ennemi Que tu aimes Comme toi-même Ou ton Ton ami Que tu aimes Comme toi-même T'incite secrètement En disant Allons et servons D'autres dieux D'être dieux Que ni toi Ni tes pères N'avez connu D'entre les dieux Les peuples Qui vous entourent Près de toi Ou loin de toi D'une extrémité De la terre A l'autre Tu n'y consentiras pas Et tu ne l'écouteras pas Tu ne jetteras pas Sur lui Un regard de pitié Tu ne l'épargneras pas Et tu ne le couvriras pas Et je répète Ce bout-là Tu n'y consentiras pas Tu ne l'écouteras pas Tu ne jetteras pas Sur lui Un regard de pitié Tu ne l'épargneras pas Et tu ne le couvriras Mais tu le feras mourir De ta main Ta main se lèvera La première sur lui Pour le mettre à mort Et la main de tout le peuple Ensuite Tu le lapideras Et il mourra Parce qu'il a cherché A te détourner De l'éternel ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Égypte De la maison de servitude Il lancera ainsi Afin que toute Israël Entende et craigne Et que l'on ne commette plus Un acte aussi criminel Au milieu de toi C'était très drastique Dans ce temps-là Il n'y avait pas de niaisage Il n'y avait pas de Hors-point Le couvrir Tout ça C'était la peine de mort Pour un crime aussi grave On n'est plus dans l'Ancien Testament On n'est plus sur cette loi-là Mais la gravité De l'acte Méritait la peine de mort Selon Dieu Mais le texte J'ai insisté deux fois Couvrir Passer par-dessus Pourtant Il y a un autre texte C'est marqué Une personne que t'aimes Comme toi-même Nos enfants on les aime Quand nos enfants Viennent chez nous Qu'ils sont chez nous Qu'ils font des choses graves Par exemple Dans 1 Samuel 2 22 à 36 On ne lira pas Parce que c'est trop long Dieu a posé une question À Samuel À Élie Les deux fils d'Élie Faisaient des choses graves Et Élie disait Ouais Les gars Ce que vous faites Ça ne marche pas trop bien Ça ne fit pas Vous ne devriez pas le faire Et Dieu lui a dit Mais ce qu'on voit Dans le texte C'est qu'Élie profitait De certains avantages Des crimes Dans le fils Et là À un moment donné Dieu pose une question À Élie D'où vient De ce que tu honores Plus tes fils Que moi Hé Tes fils Tes honores plus Tes hommes plus Tes respect plus Que moi Et ma parole Et ce que je t'avais demandé De faire Et on va tourner Dans Matthieu chapitre 10 Verset 37 et 38 Celui qui aime Son père Ou sa mère Plus que moi N'est pas digne de moi Et celui qui aime Son fils Ou sa fille Plus que moi N'est pas digne De moi Celui qui ne prend pas Sa croix Et ne me suit pas N'est pas digne De moi Pourquoi vous pensez Que ces deux textes-là Sont collés Une après l'autre Parce que souvent Les gens Qui nous entourent Sur la terre Malheureusement Le coeur des gens Sont plus attachés À ceux qu'ils voient Qu'au père céleste Qu'ils ne voient pas Littéralement On aime plus Nos enfants Notre femme Notre mari Nos cousins Cousines Nos oncles Nos tantes Et Christ a dit Celui qui Se charge pas De sa croix Chargé d'une croix Ça veut dire La honte D'être mis de côté Pour suivre Christ Ça veut dire Souffrir aussi Pour Christ Si tu souffres pas Pour Christ Si tu veux pas Avoir la honte De Christ T'es pas digne D'être un disciple Si tu veux pas Prends tes affaires Va à terre Puis vis ta vie Comme tu veux Mais dis pas Que t'es chrétien Si tu veux pas Suivre Christ Comme Christ Veux que tu le suives Le christianisme C'est pas Jésus Qui te suit C'est Christ Qui marche en Adam Et que toi Tu suis Christ Peu importe Si ça fait mal Ou pas Et si ça fait pas mal Tu es Christ Tu te poses Une question Parce que Tôt ou tard Ça va faire mal Maintenant Avoir deux poids Deux mesures Qu'est-ce que Deux poids Deux mesures On va tourner Dans le Proverbe Chapitre 11 Verset 1 Est-ce qu'André Tu pourrais nous le lire S'il vous plaît Proverbe 11 La balance fausse est en horreur À l'éternel Mais le poids juste Lui est agréable La balance fausse Est quoi André? En horreur En horreur Et le Proverbe 20 23 C'est marqué L'éternel en horreur Deux sortes de poids Et la balance fausse N'est pas une bonne chose Wow Dans les deux proverbes Il y a deux choses Qui sont similaires Même très similaires Deux poids Deux mesures Dieu a son horreur Et la balance fausse Qu'est-ce que Ça veut dire? Deux poids Deux mesures Ouais Ici J'ai des personnes De race noire Puis j'ai des personnes De race blanche Moi je suis blanc C'est ce qu'on va dire Je suis plus bronzé L'été Mais moi J'aime plus les blancs Que les noirs Ok Pourquoi? En passant à se povrir C'est une farce J'aime plus les blancs Parce que moi Je suis plus blanc C'est quoi la différence Entre un blanc Et un noir? La couleur de peau Parce qu'ils ne sont pas noirs Puis nous On n'est pas blanc Blain c'est la chemise À baba Puis noir C'est derrière De la bib Ici Souvent Nos sentiments À cause de nos sentiments On a tendance À faire des injustices Comme parent J'ai déjà entendu dire Proche de ma famille Ah lui Sur tous mes enfants C'est mon préféré Gravité terrible Aujourd'hui J'en vois les répercussions C'est dans mes demi-sœurs De mes frères Il y en a un C'était le préféré Et les autres C'était moi Puis le dernier Lui c'était un accident Terrible C'est grave Faire deux poids Deux mesures aussi Une injustice Entre deux collègues De travail Ah lui Je m'entends mieux Avec lui Mais ce coup là Il a commis Un acte Qui n'est pas correct Ah bien Je vais le couvrir Non Il a fait un acte Qui n'est pas correct Nos sentiments Doivent être réglés Par rapport à quoi? Par rapport à nous? Ou à la parole de Dieu? Par la parole de Dieu Prenons l'exemple D'un enfant Une histoire Assez connue À l'école OV Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné Il y avait Un enfant Qui avait commis Quelque chose Qui n'était pas correct Ce n'était pas la fin du monde Mais ce n'était pas correct C'était un comportement Qui avait été Comme ça L'enfant avait reconnu Qu'il avait fait un tort La direction était là Il y avait la mère Qui était là Et Cette mère-là Elle était tellement Protractrice Elle aimait tellement Son enfant C'est que même Quand la direction Avec les preuves à l'appui Démontrait que l'enfant Avait mal agi L'enfant Elle disait devant la mère Oui c'est moi J'ai commis Cette acte-là La mère elle disait Non Je refuse de le croire Tu n'as pas commis ça Parce que c'est pas comme ça Je t'ai levé Puis t'es ma fille Puis t'aurais jamais fait Une chose comme ça Quoi? Écoute Tout le monde te dit L'enfant Le coupable aussi Te dit Que j'ai commis Cette action-là Non Deux poids Deux mesures Les sentiments Ont pris le dessus L'affection Ont pris le dessus Sur la justice La justice C'est que l'enfant Devrait avoir une correction On va parler tantôt De la correction Pour les enfants Et non La personne a dit Non J'ai deux poids Deux mesures À cause de mes sentiments À cause de mes préférences Trenons maintenant La correction Pour les enfants Je vais demander à trois personnes De lire des façages Proverbe 22-15 Proverbe 23 Versets 13 et 14 Et proverbe 29-15 Qui veut lire Proverbe 22-15 Qui veut lire Proverbe 22-15 ? La folie est attachée au cœur de l'enfant La verge de la correction L'éloignera de lui Ok La folie est attachée au cœur de l'enfant La verge de la correction Va l'éloigner cette folie-là Proverbe 23 Versets 13 et 14 Qui veut lire ça ? N'épingle pas la correction à l'enfant Si tu le frappes de la verge Il ne mourra point En le frappant de la verge Tu délivres son âme du séjour des morts Ok Et le proverbe 29-15 La verge et la correction Donnent la sagesse Mais l'enfant livré à lui-même Fait honte à sa mère Ok Maintenant Quand vous corrigez des fautes d'orthographe Sur une feuille Je répète ma part Quand vous corrigez des fautes d'orthographe Sur la feuille Est-ce que vous frappez votre feuille ? C'est pas à cause qu'on corrige un enfant Qu'on doit nécessairement frapper dessus Corriger ça veut dire Remettre Sur Le bon chemin La correction physique Elle doit être Oui Fait Mais dans une mesure Extrême Quand il n'y a plus rien Quand tu as essayé d'expliquer Parler ces choses-là Si vous demandez à mes filles Si elles ont déjà été corrigées physiquement Elles vont vous dire Oui Et pas avec un bâton Pas avec un objet Ok Mais c'était dans des mesures extrêmes Et pas vraiment souvent Et quand je regarde mes deux filles Aujourd'hui Et je leur pose la question Et même si vous pourriez poser la question à mes deux filles Est-ce que papa Il y a eu raison de faire ça ? De venir leur réponse Je vais vous dire Oui Mais c'était fait d'une façon Avec amour Une façon qui était normale Et pas extravagante Et pas au-delà de la force physique nécessaire Comme la loi canadienne le dit Ok Si vous regardez la loi canadienne Sur la correction physique Des enfants Vous allez avoir la description Restez dans le cadre de la loi Et dans l'intelligence Et comme ça Et la plupart du temps 90-95% du temps On doit corriger nos enfants Avec la parole de Dieu Avec la logique Avec les bonnes conséquences Ou les mauvaises conséquences Que s'ils prennent une direction X Ils vont avoir une mauvaise direction Et s'ils prennent une direction X Ils vont avoir une bonne Mais souvent Et là il y a une chose On va tourner à Ephésiens chapitre 6 verset 4 Et ça c'est excessivement important Pour nous comme parents Ephésiens chapitre 6 verset 4 Et vous père N'héritez pas vos enfants Mais élevez-les en les corrigeant Et en les instruisant Selon le Seigneur Trois mots là-dedans Ne pas irriter Corriger Instruire La correction C'est pas pour te défouler C'est pas pour Parce que Pour punir absolument Une faute La correction Ne sert pas à ça La correction Serre à Instruire Et dans la correction Il ne faut pas Irriter Qu'est-ce qui va arriver Si on frappe On frappe On frappe un enfant C'est arrivé dans ma famille Un jour Le petit garçon devient Homme Et le petit Le papa devient vieux Qu'est-ce qui arrive un jour? Un blanc Comprenez? C'est arrivé littéralement Dans ma famille Le père Il frappait A outrance Ses enfants A l'âge de 5-6 ans Puis à coup de poing Puis à coup de pied Puis un jour Le petit garçon est devenu grand Puis il l'inverse Et c'est réglé Puis un jour Le gars il l'a dit Mon petit cousin Il a dit Maintenant tu me regardes Comme moi je te regardais Quand j'avais 6 ans Et le père est allé À l'hôpital Ça c'est des cas extrêmes Mais c'est une réalité Qui peut arriver Et qu'est-ce que tu cherches À faire Quand tu corriges tes enfants? Cherches-tu à les instruire? À les ramener Sur un bon chemin? Oui j'ai corrigé mes filles Mais moi Puis mes deux filles Pourriez leur demander On est excessivement proches Pourtant je les ai corrigés Mais j'ai toujours cherché À les instruire À appliquer ça Ne pas me laisser Emporter par mes sentiments Des fois ma femme Elle était découragée Je me sors que de 3 ans Parfait Viens-t'en J'étais toujours dans Chambre de bain Tout seul avec elle Des fois je leur parlais Mais des fois C'était un petit Tape sur les fesses Et souvent 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 C'était régulièrement Je les prenais à part Je les faisais réfléchir Pourquoi? Parce que je ne voulais pas Irriter mes enfants Je voulais les élever Les faire croire Les faire grandir Et les enseigner Et les instruire Pourquoi? Pour les équiper Afin qu'eux aussi Soient de bons parents Dans le futur Et les équiper Afin que ça fasse Des bons citoyens C'est ça Instruire Et corriger Et il faut faire attention De ne pas Irriter nos enfants Et justement Nos sentiments Quand on corrige Nos enfants Il ne faut pas Qu'ils soient À l'extrême T'es mieux Au pire Quand l'enfant Fait quelque chose Si t'as de la misère De contrôler T'es mieux de dire On va se parler Dans une demi-heure Prends ton auto Va faire un grand tour Quand toi Tu seras calme Tu reviendras Et tu instruiras Ton enfant Parce que des fois Quand t'agis Sur le coup de la colère Oh Après Qu'est-ce qui se passe? Tu Regrettes Amèrement Ce que t'as fait Maintenant La tolérance au mal La tolérance au mal Dans ma famille Dans l'assemblée Et dans ma vie personnelle Dernièrement La semaine passée Je vais parler d'un petit livre Qui s'appelle Pas si grave que ça À la fin Je vais vous dire le prix Je vais envoyer un courriel À tout le monde aussi Parce qu'il y avait des abstinents Mais Oh C'est pas si grave que ça Telle petite chose Souvenez-vous L'exemple de Akin Dans l'Ancien Testament La référence Pour ceux qui veulent Prendre des notes Dans Josué Chapitre 7 Verset 1 à 26 Qu'est-ce qui s'est passé? On va résumer l'histoire Les enfants d'Israël Il y avait le mandat D'aller conquérir Les villes En Canard Et là À un moment donné Dieu avait interdit Certaines choses De prendre certaines choses On appelle ça le terme Dévoué par Interdit Et Dieu a dit Certains objets Vous ne toucherez pas D'autres choses Pourriez vous toucher Dans telle ville Mais pour ça Je ne veux pas vous y toucher Et là Il y a un homme Qui s'appelle Akin Ok Et Il a pris quelque chose Quelles étaient ces choses? Un lingot d'or Un manteau Et Quelques petites babières Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris Comme des comiques Qui s'est ennuyé Comme un voleur Il est arrivé dans sa tente Mais dans sa tente C'était très grave Fait qu'il n'y a personne De la famille Qui l'ont vu Pas vrai Moi Quand je rentre Dans une tente À quelque part Puis tout le monde Me voit ce que je fais Fait que là Il a pris le stock Il a mis Des articles Il a mis Caché En dessous de quelque chose Et là Toute sa famille Était Là Le savait Qu'est-ce que sa famille Ont dit? Qu'est-ce que Vous vous souvenez Qu'est-ce que sa famille Ont dit? Ils n'ont rien dit Ils ont laissé ça aller Et c'est pour ça Que Dieu Et la conséquence A été que Israël a péché Pas juste un homme Pas juste une famille Israël a péché Ça s'est étendu Étendu Et il y a des hommes Qui sont morts À cause de ça Parce que Dieu N'était plus avec Les enfants d'Israël Ils sont allés conquérir Une ville Il y a eu des morts Pourquoi? Parce qu'il y avait Désobéi Et la famille Au lieu de dire À quelqu'un Hé! T'es pas correct On garde le silence On va dire Est-ce que nous Dans nos familles Quand quelqu'un Fait quelque chose De pas bien Est-ce qu'on garde Le silence? Exemple Prenons des histoires De l'ancien temps Ici au Québec Quand des hommes Agressaient leurs enfants La femme Elle disait pas un mot Qu'est-ce qui est le plus coupable Entre celui qui met l'argent Du vol dans le sac Ou celui qui tient le sac C'est la même affaire Si tu tiens le sac du vol Et que la personne Mette l'argent dedans En cours Le juge va te dire Ouais mais t'sais C'est pas moi Qui ai mis l'argent dedans Je faisais tenir le sac Le juge va te regarder Il va te dire Hey mon petit comique T'étais où? Ben j'étais pas loin Il a-tu dit T'étais pas correct? Non Donc celui qui tient le sac Est aussi coupable Que celui qui met l'argent dans le sac Donc si nous Comme enfants de Dieu On voit une pratique On voit quelque chose Qui est pas correct On voit quelque chose Se répéter Et qu'on instruit pas Qu'on corrige pas Qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences Tout le temps Tout le temps Tout le temps On se laisse aller Par nos sentiments Ah mais là Je le dirai pas Je le dirai pas Je veux pas y déplaire Ah ben Si je le corrige Ben si j'y parle J'ai peur de perdre Ma fille Ah ça c'est l'expression Aujourd'hui On corrige plus nos enfants Parce qu'on a comme mentalité Si on les corrige Bon bon On les chiale Bon on fait quelque chose Parce que ça marche pas On va perdre nos enfants Avez-vous déjà entendu Cette expression-là au Québec? Qui a déjà entendu Cette expression-là? Ah j'ai peur de perdre ma fille J'ai peur de perdre mon fils Si j'interviens Ben ça je l'ai entendu souvent Et dans ma propre famille aussi Quand j'étais plus jeune Comme papa Mes petites filles étaient plus jeunes Ils me disaient Je ne suis pas trop sauvé Avec tes enfants Tu vas finir par perdre tes enfants Oh quand j'en regarde Le résultat aujourd'hui Dominique Qui n'a pas perdu ses enfants? Mes deux filles C'est moi qui n'ai pas perdu Mes deux enfants Et même mes deux enfants À pour eux Où est-ce que j'ai fait? Ils sont contents Dernièrement Puis la plus grande récompense Tu ne peux pas entendre De la bouche de tes enfants C'est quand un jour Tu es assis en train de souper Puis que tes deux filles te disent Hey merci Batman Nous avoir corrigé Puis nous avoir instrui Dans les choses de Dieu Puis nous avoir Remis sa bonne taille Parce qu'aujourd'hui Ben on n'a pas Pas de problème Puis quand je regarde ailleurs Ce qui s'est passé dans ma famille Wow Je n'ai pas laissé Sur mes sentiments Ni ma femme Nos sentiments ont été réglés Selon la parole de Dieu Et aujourd'hui On récolte les fruits Comme des vines Dans l'assemblée La tolérance au mal Dans l'assemblée Voici comment est-ce que je considère Une église Je la considère Comme un sous-marin En tour de l'eau Et là j'arrive Dans la sous-marin En tour de l'eau Il n'est pas loin là Il est juste deux pouces En tour de l'eau Et là Je prends Une petite mèche 1,8 Ou pour les plus jeunes 3,2 mm Je me sauve D'un mois Et là je perce Un petit trou Dans le sous-marin Il n'est pas bien profond Il n'y a que deux pouces En tour de l'eau Qu'est-ce que vous pensez Qu'il va arriver ? Ça ne coûte pas beaucoup Il n'y a qu'un petit trou Il n'y a qu'un tout petit trou Il n'y a qu'un petit trou Avec le temps Avec le temps Ah comment ? Avec le temps Arrêtez de répéter plus ça Plus fort Avec le temps Avec le temps Qu'est-ce qui va arriver Avec le temps ? Un jour Les gens vont dire Rendu ici Les femmes et les enfants D'abord Quittons le navire Voyez-vous L'apôtre Paul disait Un peu de le vin Fait lever toute la pâte Et ça c'est vrai Dans notre vie C'est vrai Dans l'assemblée Et c'est vrai Dans le monde C'est vrai partout ça J'ai fabriqué du pain Il y en a plusieurs Qui l'ont goûté Si je ne mettais pas de le vin Qu'est-ce qui allait arriver ? Ça ne lèverait pas fort fort Le vin Le vin Ça vient le matin Voyez-vous La tolérance du mal Ah ben Brice Moi c'est mon Africain préféré Parce qu'il s'est venu le premier Je l'aime mieux que Baba Parce que c'est Ah ben c'est parce qu'il est arrivé en premier Baba est arrivé en deuxième Après ça Noé Fait qu'en ordre de préférence C'est Brice Baba Et Noé Mais pourtant Il y en a qui font ça Il y a des pasteurs Qui aiment beaucoup Telle personne Parce qu'ils donnent beaucoup d'argent Mais pourquoi Tant pasteur Tu sais comment ils donnent ? Ça n'a pas de sens Voyez-vous Deux poids, deux mesures Et la tolérance du péché Ah ben vu que Brice C'est mon proféré Lui s'il fait une action Et Baba il fait la même action Ah Brice On va passer par dessus Mais Baba par exemple Va jouer Attends le pasteur Va te parler tantôt Voyez-vous La tolérance du mal Par rapport à nos émotions Nos sentiments On ne peut pas tolérer Ces choses-là Ni dans la vie Ni dans notre famille Ni dans la santé Et ce qui m'attriste le plus C'est quand je suis obligé Que moi en tant que pasteur Et les anciens avec moi On est obligé de mettre Un stop Et de dire Non Ça fait mal Je suis obligé de dire A une personne Quitte l'église Parce que Il agit mal Ou je suis obligé Ça je l'ai fait très 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 rarement Mais je suis obligé De mettre quelqu'un sous discipline Ça me fait mal Mais La justice de Dieu Me dit Hey James Ou hey les anciens Faut que vous le fassiez Vous n'avez pas le choix Pour garder la sainteté de Dieu On n'a pas le choix De le faire Et Une autre chose De Corinthiens 6 14 à 18 Pas nécessaire de se tourner Être sous un joug Étranger Dans le mariage Ah Moi Je vais aller me chercher Un inconverti Un inconverti Ou un inconverti Ah Il va sûrement venir Au Seigneur Il est beau Il est fin Il est gentil Il est merveilleux Il est extrausement Dans l'œcuménisme Ah Dernièrement à Genève Il y a eu un grand rassemblement Entre les catholiques Les protestants Toutes sortes de branches Dénémissionnelles Est-ce que moi En tant que pasteur Si j'avais été à Genève J'aurais participé À cette œuvre-là Ils fêtent la grande réforme Je comprends pas Ils fêtent la réforme Ils s'associent ensemble Puis ils s'appellent tous frères Mais pourquoi ? Parce que les premiers croyants Se sont séparés De l'Église catholique de Rome Parce qu'il y avait Tellement de choses graves Et là Ils sont en train De se rassembler ensemble Sous le couvert De la fraternité De l'amour fraternel Hé Il n'y a pas de communion Entre les ténèbres et la lumière Ça peut pas marcher Dans les affaires Un chrétien qui vit dans le péché Ces choses-là S'ils vivent sous un jogue étranger Et il faut pas que nos sentiments Prennent le déçu Ah je vais me mettre en affaire Avec un inconverti Parce que lui Il a un pouvoir d'achat Lui il est ici Lui il est comme ça Non La Bible te dit non Ça n'a pas de sens Fais pas ça Il va t'arriver des choses grèves Tu vas faire des compromis Dans ta vie Et ça L'idée là-dedans C'est que Si tu laisses aller Tes sentiments Dans quelque chose Au lieu de te régler Selon la parole de Dieu Ça va t'amener Tôt ou tard À faire des Compromis Avec la justice de Dieu Ah un petit trou Un 16 ou un 8 Dans votre soumarin L'eau va rentrer C'est également pas vite Et vous allez faire des compromis Maintenant dans l'épreuve On va voir Un cas caractéristique D'une très grande épreuve On va voir deux personnes Dans le même texte Job et sa femme On va voir Job et sa femme Dans Job chapitre 1 S'il vous plaît Job chapitre 1 Et verset 8 Jusqu'à Job chapitre 2 Verset 10 Et ça ça vaut la peine Qu'on le lit Un jour que les fils Un jour que les fils Invite-toi L'éternel dit à Satan As-tu remarqué Mon serviteur Job Il n'y a personne Comme lui sur la terre C'est un homme Intègre et droit Créant Dieu Et se détournant du mal Et Satan répondit À l'éternel Est-ce d'une manière Désintéressée Que Job craint Dieu N'allais-tu pas protéger Lui sa maison Et tout ce qui est à lui Sois béni L'oeuvre de ses mains Et ses troupeaux Couvrent le pays Mais étends ta main Touche à ce qui lui appartient Et je suis sûr Qu'il te maudit en face L'éternel dit à Satan Voici tout ce qui lui appartient Je te le livre Seulement Ne porte pas la main sur lui Et Satan se retirera De devant la face De l'éternel Un jour que les fils Et les filles De Job mangeaient Et buvaient Du vin Dans la maison De leur frère aînée Ils arrivaient auprès de Job Un messager qui dit Les bœufs labouraient Et les ânes Paissaient à côté d'eux Et les sabéens Ils se sont jetés dessus Les ont enlevés Et ont passé Les serviteurs Au fil de l'épée Et je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter la nouvelle Il parlait encore Lorsqu'un autre Vint et dit Le feu de Dieu Est tombé du ciel Et embrasé Les brebis Les serviteurs Et les a consumés Et je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter Les nouvelles Ils parlaient encore Toute qu'une journée Ça a mal commencé Ils parlaient encore Lorsqu'un autre Vint et dit Des caléens formés En trois bandes Se sont jetés Sur les chameaux Ils les ont enlevés Ils ont passé Les serviteurs Au fil de l'épée Et je me suis échappé Moi seul Pour t'en apporter la nouvelle Il parlait encore Lorsqu'un autre Vint et dit Tes fils et tes filles Nus du sein de ma mère Et nu Je retournerai Dans le sein De ma terre De la terre L'éternel a donné Et l'éternel a ôté Que le nom de l'éternel Soit béni En tout cela Job ne pêche à point Et n'attribua rien D'injuste à Dieu Oh Je n'ai pas fini Qui aurait dit ça Dans une journée Tu perds ta richesse Tu perds tes serviteurs Tu perds tous tes enfants Arrête toi 30 secondes Arrêtons-nous Pour imaginer Dans une journée Tu perds tout complet Les actions Les pensées de Job Étaient réglées Selon quoi Ses sentiments Ou La relation Qu'il y avait avec Dieu Parce qu'il n'y avait pas D'écrit Il n'y avait pas La parole de Dieu Dans cet âge Job était dans une Période Où Dieu Communiquait avec les hommes Parlait avec les hommes Et Dieu Job avait appris A connaître Dieu Profondément Et là À ce moment-là Là À ce moment-là Job a pu régler Ses actions Ses pensées Sa conduite Selon La parole de Dieu Selon Dieu Et l'on continue Or les fils de Dieu Vert un jour Se présenter devant l'Éternel Et Satan Vint aussi Au milieu d'eux Se présenter devant l'Éternel L'Éternel dit à Satan D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel De parcourir la terre Et de Y me promener L'Éternel dit à Satan As-tu remarqué Mon serviteur Job ? Il n'y a personne Comme lui sur la terre Il était un homme Intègre et droit Traillant Dieu Et se détournant du mal Il demeure ferme Dans son intégrité Et tu m'excites À le perdre Sans motif Et Satan répondit à l'Éternel Pour 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 Tout ce que possède un homme Il le donne pour sa vie Mais étant ta main Touche à ses os Et à sa chair Et je suis sûr Qu'il t'a maudit en face L'Éternel dit à Satan Voici que je te le livre Seulement Épargne sa vie Et Satan Se retira de devant La face de l'Éternel Puis il frappe à Job D'un ulcère malin Depuis la plante du pied Jusqu'au sommet de la tête Et Job prit un tasson Pour se gratter Et s'assit sur la Cendre Sa femme lui dit Tu demeures ferme Dans ton intégrité Maudit Dieu Et meurs Mais Job lui répondit Tu parles comme une femme Insensée Quoi? Nous recevons de Dieu Le bien Et nous ne recevions pas Aussi le mal En tout cela Job ne pêcha point Par ses lèvres Quelle est la différence Entre sa femme Et Job? Peut-être pas Peut-être que oui Mais quelle est la différence Fondamentale Entre Job Et sa femme? Elle se laissait diriger Par ses sentiments Au lieu de se faire diriger Par quoi? La justice De Dieu L'intégrité A la parole De Dieu Et c'est souvent Dans les épreuves Dans les épreuves De la vie Quand on est frappé Par quelque chose Et dites-vous une chose Dans la parole De Dieu c'est marqué Arrêtez le malheur Sans que l'éternel En soit La cause Dites-vous une chose À tous les fois Qui vous arrive De quoi être grave Dans votre vie C'est Dieu Qui l'a permis Et c'était Pour une raison Pratique Pour une raison Extraordinaire Et c'est vous C'est pourquoi Dieu a permis ça Parce qu'il veut Que vous ressembliez A Christ En tout point Le but de Dieu C'est de vous prendre Et de vous faire Rassembler à Christ Parce que le but De Dieu C'est de faire Rassembler Tous ses enfants À son premier Né Christ Oui Et c'est pour ça Que l'épreuve existe L'épreuve De chicane Entre deux hommes Un homme et une femme Pourquoi ça arrive Premièrement À cause de la mauvaise Condition du coeur de l'homme La première des choses La deuxième des choses Ça va marquer Qu'en vieillissant Il y en a moins de chicane De moins en moins Parce que t'es à brille Quand t'es jeune Au début Tu gardes ton vote Tu veux tenir ton vote Mais en vieillissant Une fois J'ai regardé ma femme J'ai dit Suzy Ça fait longtemps Qu'on s'est pas pogné Ça me semble C'est bizarre Il me semble Qu'au début Quand t'es jeune On s'est pogné Pour des niaiseries Il me semble qu'en vieillissant On se pogné de moins en moins Ma femme elle me dit Peut-être parce qu'on a appris Peut-être qu'en se parlant Peut-être que je te vois C'est pas mal ça Je te vois On se connait plus On se connait plus Et surtout Nos sentiments Ont été réglés Par la parole de Dieu Comment vous dites On a moins d'énergie Oui on a moins d'énergie aussi Pour se pogner Tu veux que je suis allé Ah Attends là Peut-être demain Si je fais le mieux On se poignera Oui c'est vrai Exactement ça Fait que Quand il nous arrive Une épreuve Quand il nous arrive Quelque chose Qu'on n'aime pas Il faut absolument Rester cartésien Et régler notre conduite Nos pensées Selon la parole de Dieu Et ça Nos sentiments Sont très forts Il nous étire Comme un élastique Tout le temps 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 Puis souvent Je dis à ma femme Mon amour T'as toujours deux choix Dans la vie Quand t'arrives une situation T'as deux choix Soit tu roules la terre Puis tu fais le bacon Puis tu chiales Puis tu mormones Puis t'es pas content Puis tu sautes au plafond Puis ça Que ça soit chez nous À ton travail Avec tes amis Ou L'autre choix C'est de voir Comment est-ce que Je pourrais régler ça Avec la parole de Dieu Comment je pourrais régler ça Avec Dieu Exemple Quand je suis arrivé là-bas Comme inspecteur Dimensionnel Et mon ami Je t'ai pas aimé Puis là Je me suis fait dire Puis les pires niaiseries Je me suis fait dire C'est par La seule femme de l'usine Je me suis fait ramasser Puis pas à peu près Puis qu'elle ci Puis que ça Et aujourd'hui La relation que j'ai avec cette femme Là Est super belle Une belle entente Mais j'avais deux choix Soit de dire T'as mis que tu fasses un erreur Je vais être sans pitié Je vais être drastique Avec toi Puis j'avais l'autorité De le faire Ou je vais dire Il y a avec la grâce Les pousseurs Moi il donner du temps Puis ça va se régler C'est bien fait De prendre la deuxième option Voyez-vous Toujours deux choix Mais je ne m'y suis pas laissé Aller à mes sentiments Et qu'est-ce que La parole de Dieu Me disait Remplacez le mal Par le bien Donc j'ai dit Je vais bien agir avec elle J'ai dit Ce que je vais faire Avec cette femme là J'ai dit Je vais vraiment Être courtois Être gentil Qu'est-ce qui s'est passé Je savais que le coeur d'une femme Ça se laisse attendrir Avec la gentillesse Et la courtoisie Ça a marché Puis j'ai remplacé J'ai réglé mes actions Ma pensée Selon la parole de Dieu Et ça a marché En terminant On va aller voir Quatre petits passages De la parole de Dieu Et je vais vous dire Une phrase En relation avec Ce petit passage là On va tourner dans Matthieu chapitre 5 Verset 6 Oups Là on est dans la section Ce que le Seigneur Jésus parle Matthieu chapitre 5 Et dans deux ou trois minutes On va avoir terminé Et là Si vous ne vous souvenez pas Du tout de la prédication De ce que j'ai dit Souvenez-vous des quatre Frases Les quatre Ceci C'est pas compliqué Matthieu chapitre 5 Verset 6 Et le verset 10 Heureux Ceux qui ont faim Et soif De la justice Car ils seront Rassasiés Et le verset 10 Heureux Ceux qui sont persécutés Pour la justice Car le royaume des cieux Est à eux Et la phrase Ceci Devait être Notre Désir Prof Rechercher La justice De Dieu Ceci Devait être Notre désir Prof Au fond Maintenant On va aller dans Matthieu chapitre 6 Verset 33 Qui dit Cherchez Premièrement Le royaume Et la justice De Dieu Et toutes ces choses Vous seront données Par dessus Ceci devrait devenir Ce que nous cherchons En premier Pas ce qui est sur la terre Mais on devrait chercher En premier A régler Nos actions Nos pensées Et ce qui devrait être Ce que nous cherchons En premier La justice Matthieu 23 Verset 23 Malheureux Scribes et pharisiens Hypocrites Parce que vous payez La dîme De la menthe De la nette Et du cumin Et que vous laissez Ce qui est Le plus important Dans la loi C'est à dire La justice La miséricorde Et la fidélité C'est là Ce qu'il fallait pratiquer Sans négliger Les autres choses Pratiquer Trois Trois choses Quoi ? La justice La miséricorde La fidélité Et notre texte La miséricorde Est remplacée Par l'amour Recherchez A pratiquer Et Christ Disait à ces hommes Que vous êtes Des hypocrites Vous êtes Des religieux Mais en réalité Il y a trois choses Dans la loi Prévordiale Que vous devriez Pratiquer Quelles sont La justice La miséricorde Et la fidélité Ceci devrait être Le plus important Dans nos vies Et le dernier Et le quatrième Ceci Dans actes De 10 34 A 35 Alors Pierre Ouvrant la bouche Dit En vérité Je reconnais Que Dieu Ne fait Point De favoritisme Mais qu'en Toute nation Celui qui le craint Et qui pratique La justice Lui est Agréable Ceci Nous assurera Si on pratique La justice Ceci Nous assurera Que nous sommes Agréables Devant Dieu Et qu'est-ce Qui est le plus Important Qu'est-ce Que la parole De Dieu Nous enseigne Celui qui veut Plaire aux hommes Qu'est-ce qu'elle rit Et tient Immédié contre Dieu Ne marche pas Avec Dieu Et quand on dit Il veut plaire aux hommes Est-ce que nous On est inclus Dans ça Oui Si on veut se plaire A nous-mêmes Et on veut plaire Aux gens Qui nous entourent Au lieu d'observer La justice Au lieu de pratiquer La justice Qui est de Dieu Et qu'on laisse Nos sentiments Tant de déçus On n'est pas Agréable Au Dieu De Dieu Prions Seigneur Dieu et Père Ta parole Elle est claire Net et précis On a sûrement Survolé Ce sujet De ta justice Un aspect De ta justice Enseigne-nous Père Avoir Avoir une conduite Réglée Bien réglée Selon ta parole Sans qu'on puisse Devenir pour autant Des religieux Ou de sous-face Mais fais que nos cœurs Nos hommes Tout notre esprit Soit réglé D'après ta parole Afin qu'on puisse Mettre nos sentiments Mettre nos sentiments En deuxième ordre Sans les négliger Pour autant Seigneur Donne-nous Avec nos enfants Nos relations Les gens qui nous entourent À notre travail Être des hommes Des femmes Qui respectent profondément Ta parole Qui vivent L'évangile Donc vivent La justice Qui vient de toi Seigneur Dieu Et sont-le de ton fils Le Seigneur Jésus Qu'on prie Amen 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 Amen